... Aujourd'hui se tient à Ziegenchor un atelier d'harmonisation pour le renforcement de la paix et de la cohésion sociale dans notre région de Ziegenchor. Un atelier qui est financé par la Fondation Konrad Adenauer. Il s'agit pour nous aujourd'hui de mettre autour de la table les acteurs politiques, les acteurs de la société civile, les influenceurs, les autorités religieuses, les jeunes, pour qu'ensemble nous puissions faire une analyse de la situation qui prévaut dans notre pays, le Sénégal. Nous sommes à quatre jours des élections présidentielles. Nous sommes tous inquiets par les conséquences de ces élections. et le déroulement des élections même. Et nous avons donc lancé un appel à toutes ces personnes-là pour qu'elles s'engagent pour des élections transparentes, des élections démocratiques, des élections qui se passent dans les meilleures des conditions pour que nous sortions de là avec des résultats qui seront acceptés de tous. Particulièrement, notre appel, c'est à l'endroit des futurs députés à l'Assemblée nationale pour que pendant toute cette campagne électorale, qu'elles puissent porter en bandoulière notre cri de cœur. Notre cri de cœur, c'est la paix. La paix en casemans, c'est la paix dans notre pays, le Sénégal. C'est pour cela que la plateforme des femmes pour la paix en casemans s'investit tous les jours de la vie. Et c'est ça notre sacerdoce. Et nous appelons aujourd'hui encore une fois ces acteurs-là de ne pas ouvrir les brèches de la violence, que l'on puisse aller aux élections, qu'ils soient non, qu'ils soient non, les ambassadeurs de la paix, qu'ils soient des porteurs de voix pour des élections non violentes, pour la paix dans toute la casemans, c'est notre pays, le Sénégal. Toutes les coalitions des partis politiques sont présentes dans la salle. Certaines personnes qui n'ont pas pu venir se sont faites représenter, mais sont en train de suivre l'événement en ligne et nous avons leur réaction. Espérons que notre cri de cœur sera entendu. Ce sont des élections transparentes, des élections sans violence. Voilà notre cri de cœur aujourd'hui pour ces élections à venir. Nous avions fait le même travail toujours avec la fondation Conrad Adenauer pendant les élections territoriales. À la fin, nous avons rendu grâce à Dieu parce que ce que nous avons vécu ici en casemans, c'est des élections vraiment paisibles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada